Yo tout le monde, vous voulez devenir vidéaste mais voilà votre portefeuille ne veut pas vraiment que vous deveniez vidéaste Mais vous voulez le devenir quand même Alors cette vidéo sera peut-être là pour vous aiguiller dans vos achats de matos Et du bon matos, enfin presque Avant de commencer j'aimerais préciser un truc super important Tout doit être acheté sur internet hein Parce que vu l'expérience que j'ai vécu en magasin Genre le fait qu'il n'y ait pas trop de choix Si vous ne pouvez pas acheter sur internet et bien c'est mort Et avant de terminer mon charabien Sachez que c'est juste mon matériel que je présente Vous pouvez très bien vous en sortir avec une autre caméra ou avec un autre logiciel de montage Bon après avoir terminé ma parenthèse Il est temps de commencer la liste au père noël Enfin ma liste perso vu que je ne connais pas tout non plus Pour la caméra Et bien je ne connais rien au monde de la photo Mais vraiment rien Mais ne vous inquiétez pas j'ai tout étudié etc Donc ce que je vous conseille au niveau qualité prix Et bien c'est un appareil photo hybride En gros c'est un mélange d'appareil photo compact ou bridge Le bas de gamme quoi Et de réflexe Deux gamme Ca veut dire que l'appareil a à peu près la même taille qu'un compact ou bridge Sauf qu'on peut changer les objectifs Comme les réflexes Et que surtout Il y a plein de paramènes manuels Comme les réflexes Paramènes manuels qui permettront de vous délivrer une belle image Même en vidéo Oui parce que certains appareils font des belles photos Mais des vidéos de merde On va comprendre pourquoi Bon là pour les plus nuls En gros un compact ça donne ça Donc on a mentionné un jeu de boule Donc Et un hybride ça donne ça Un truc sorti autour de 2010-2011 Et là vous voyez nettement la différence Le flou en arrière-plan etc Qu'on appelle profondeur de champ Bon bien sûr Ca c'est le type d'appareil le moins cher que j'ai trouvé Vu qu'on va prendre les trucs les moins chers Mais si vous avez de la tulle Et bien vous pouvez partir sur un vrai réflexe Qui a comme avantage D'avoir plus de possibilités Que je trouve gadget perso Et que un réflexe sera moins dépassé Dans le temps que les hybrides Ou si vous avez encore plus d'argent Et bien vous pouvez investir dans une caméra de télévision A seulement 13 000 euros en promo Comme ça il n'y aura pas de jaloux etc Et je vous conseille de prendre un truc sorti autour de 2010-2011 Et selon les modèles Si vous cherchez bien C'est en peu près autour des 100 euros Peut-être un peu plus Peut-être un peu moins Mais un hybride ça vaut environ 100 euros Mais après n'oubliez pas de vérifier les spécifications Les fonctionnalités Et pourquoi je parle comme Mac Lesgy Car voilà comme toujours Les hybrides ne sont pas tous identiques Et vous risquerez peut-être De vous faire pénétrer l'anus Bon en gros de vous faire enculer Et n'oubliez pas non plus la carte SD D'ailleurs pour la carte SD Et bien je vous conseille le site Everbuying Qui est certes un site chinois Mais bon Il propose des cartes micro SD 32Go pas cher A environ 6 euros Et qui font le job Et donc je vous conseille ceci avec un adaptateur micro SD Vers SD Parce que sinon ça marche pas bien évidemment Et aussi ce n'est pas du tout un placement de produit La preuve Fuck Everbuying Voilà tout le monde est content Ensuite le trépied Alors je vous déconseille de prendre un trépied le chine Là que vous avez tous vu un jour Le gris là qui grince et tout Car en fait je l'ai essayé Et il s'avère qu'il est trop petit Mais j'ai un exemple de trépied à pas cher C'est un trépied qui nous vient de chez TNB Ou TNB Enfin vous le prononcez comme vous le voulez Comme vous le voulez bordel Et en l'occurrence il est assez bien Car il est assez grand Il est en aluminium Et surtout ça vaut uniquement 20 euros Bon par contre pour un trépied acheté en France Dans un magasin Cette fois-ci C'est pas très pro de voir qu'il y ait des parties qui se détachent Mais bon après c'était le seul trépied que j'ai trouvé à ce prix là Il y a aussi l'éclairage Alors pour l'éclairage j'ai pris la solution artisanale Donc ça veut dire que j'ai pris 4 lampes de bureau 4 ampoules Philips aussi Bien blanche Et selon moi ça fait le job Mais mal Genre ça éclaire mais pas sur une grande surface Mais c'est quand même beaucoup moins cher Parce que là je vous rappelle que notre portefeuille Est en train de hurler comme pas possible Et le prix total pour ces lampes est d'environ 7 euros la lampe 7 euros l'ampoule Ce qui nous revient à un total de 56 euros Et là on dirait le téléachat Et si vous partez sur les lampes et bien pour les placer vous pouvez les placer aux endroits les plus farfelus Par exemple je les ai placés aux endroits les plus farfelus c'est logique Bon après moi j'ai pas d'autres exemples Donc voici un modèle qui va s'afficher sur votre écran pour pouvoir placer vos lampes Après selon les décors, les vidéos si vous utilisez un fond vert ou pas ça change tout le temps Après le fameux truc super cher Et bien ce sont les softboxes Et les softboxes, un kit softbox, plus en poule, plus trépied etc Vaut à elles se 35 euros Donc en gros c'est très cher Après je n'ai jamais testé ni vu une seule softbox de ma vie Mais je pense que vous pourriez avoir un résultat qui est genre 200% meilleur que les 4 lampes que j'utilise actuellement Donc peut-être que c'est mieux de partir sur 2 softboxes Mais ici 3 dans ma config Vu que les lumières j'ai l'impression qu'il en manque toujours Le micro, le truc qui fait le son et qui est d'ailleurs très très important dans une vidéo je le rappelle Bien que l'image soit importante, le son l'est encore plus Car vous pouvez avoir une image dégueulasse Si le son est bon ça va Par contre si le son est inintelligible Personne ne s'intéressera à ce que vous racontez Et contrairement à ce que certains pensent Un micro de qualité n'est pas forcément très cher Car nos amis les chinois nous fabriquent des micros qui font vraiment un excellent job certes Mais qui sont surtout pas chers Vous pouvez compter moins d'euros pour un micro de ce type là Et bizarrement il y a même des micros rose, bleu et tout ça Et ça, ça fait peut-être moins pro mais en fait il donne la même qualité Donc acheter n'importe quelle couleur ça passera en fait Après le micro il faut le brancher sur quelque chose C'est logique Et selon moi le moyen le plus simple c'est de brancher le micro au PC Et de lancer un logiciel d'enregistrement Par exemple le logiciel intégré dans Windows Et normalement ça devrait marcher pour la plupart des PC Oui parce qu'il peut y avoir des exceptions avec les entrées lignes et tout ça Après on peut aussi acheter un filtre antique pop ça coûte seulement 2€ Et pour tenir le micro à côté de moi Et bien j'ai choisi la solution artisanale C'est à dire que j'ai mis le micro dans un pot de crayon Ensuite je sors le fil qui est là ici Et ceci était ma solution artisanale Et ouais Ou plus sérieusement vous avez aussi des trépieds pour micro Qui se posent sur nos tables pour 3-4€ en Chine Comme ça ça vous évitera le fil HS Et pour ceux qui se demandent comment je vais faire pour mettre le micro dans un endroit précis ou autre Par exemple quand je veux faire une scène où je veux cacher le micro Et bien on va se débrouiller Ou plus sérieusement Oui encore une fois On a un autre type de support C'est ce truc là qui se fixe sur la surface Une table ou autre chose Et qui peut faire tenir le micro en l'air Tout simplement pour 9€ minimum Puis après qu'on ait tourné une vidéo Il y a le montage Parce qu'une vidéo comme ça ça sert à rien Et là je suppose que vous avez tous un ordinateur avec au minimum un corps d'audio Et pour ça il y a deux choix Enfin deux écoles Soit vous avez un PC Windows ou un Mac Windows ou etc Et bien vous pouvez vous lancer dans Premiere Elements Ou si vous n'avez pas peur de pirater Hein ? Et bien vous pouvez vous prendre Premiere Pro qui est selon les critiques que j'ai reçu Un bon logiciel Et c'est tout ce que je peux vous dire en fait Bon je vais quand même vous citer les bonnes peurs de Premiere Histoire qu'on ne me dise pas Oh placement de produit ! Alors Premiere ses avantages En Premiere c'est que c'est compatible avec Windows et Mac en même temps Bon je ne me fous pas vraiment de votre gueule en fait C'est juste que je pense que voilà La liberté de choisir entre un PC ou un Mac ou de passer de notre PC au Mac et d'un poteau c'est un avantage Il y a aussi le Creative Cloud Le sort d'abonnement qui permet d'avoir toutes les prochaines versions de tout leur logiciel Donc bah pour certains c'est un plus Et pour ce qui est de la facilité d'utilisation pour un débutant Et bien les avis sont très partagés si vous voyez ce que je veux dire Soit vous avez un PC dont vous avez réussi à installer Mac OS ou un Mac sous Mac OS Et bien il y a aussi Premiere Element C Pro Mais il y a aussi la solution Apple Ça veut dire Final Cut Pro X Donc vu que j'ai utilisé uniquement Final Cut C'est pour ça que je ne connais pas très bien le montage vidéo sur Windows Donc Final Cut Pro X qu'est-ce qu'il a de sympa ? Et bien déjà que c'est à la fois simple et à la fois on peut obtenir un rendu professionnel Sauf que ce logiciel est très critiqué par le fait que ça soit trop simple En effet à sa sortie il y a maintenant 5 ans Ce logiciel a dû se prendre beaucoup de critiques de la part de professionnels notamment Qui se sont dit Mais c'est quoi ce bordel c'est iMovie à 200 balles ou quoi ? Mais bon il y a quand même beaucoup de Youtubers qui l'utilisent Et il y a aussi des cinéastes professionnels qui l'utilisent Et donc après qu'est-ce que je dois vous expliquer ? Et bien c'est que vous devez faire le bon choix Pourquoi ? Tout simplement car quand vous changez de logiciel de montage Par exemple je suis passé de Final Cut Pro X à Canon Live Un logiciel de montage sous Linux Alors il y en a pour qui c'est trop bien etc Et j'en suis très content Mais il y en a d'autres pour qui c'était le bordel Comme moi en fait Car en gros quand vous changez de logiciel de montage Vous aurez la frustration de tout réapprendre De ne plus paraître professionnel comme avant Et de monter de manière lente Et c'est pour ça que je suis rebrancé à Final Cut Pro X il y a quelques mois Donc faites le bon choix S'il vous plaît C'est pour votre bien Bon je reparlerai plus du montage dans une prochaine vidéo Voilà bon il y a bien d'autres trucs qu'il faut acheter Mais ces trucs à acheter dépendent du type de vidéo que vous produisez Par exemple vous pourriez avoir besoin d'un fond vert comme moi Ou de figurines de dessins animés pour mon émission les cartoons ridicule Et je vais pas traiter ça ici parce que sinon la vidéo serait trop longue tout simplement Donc voilà c'était tout pour cette vidéo là Et là je suis en train d'improviser Bah vous pouvez tout simplement regarder une autre vidéo si ça vous intéresse Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501